Puisque nous sommes un peu dans le tabou et chose peut aborder, vous parliez très justement de la relation avec les profs. Parlons de la relation avec les parents. Alors une grande frustration pour moi parce qu'elle me paraît aussi primordiale et on nous demande de ne pas justement avoir d'échange avec les parents. On reste sous la responsabilité en fait du corps enseignant et en fait c'est ça, c'est qu'il serait mal convenu de mettre en porte à faux l'équipe pédagogique. Voyez, on nous demande du coup de ne pas intervenir en direct avec les parents. Et concrètement, quand on approche la rentrée scolaire, à quel moment est-ce que vous savez avec quels jeunes vous travaillerez ? Les jeunes, c'est à la rentrée en fait. Après l'affectation, c'est début juillet généralement, on reçoit un mail. On reçoit un mail type… Mais cela veut donc dire qu'on ne pouvait pas préparer la rentrée avec tel ou tel jeune ? Non, pas du tout. Pas du tout, oui. Il n'y a aucune préparation en amont. Moi, j'ai été affectée au collège, je ne savais pas, je l'ai su début juillet. Je n'ai même pas vu dire au revoir aux équipes pédagogiques que je connaissais depuis cinq ans, voyez, et aux élèves que j'accompagnais. Et c'est la surprise à chaque fois à la rentrée, si l'accompagnement est continué ou pas. Pour un jeune qui a des troubles autistiques, qui a besoin justement d'anticiper, de se préparer, qui n'aime pas le changement, eh bien, on ne peut pas le préparer en effet. Pourtant, dans l'immense majorité des cas, quelqu'un dans l'un des multiples logiciels divers et variés sait que tel élève sera dans telle classe l'année prochaine. C'est anticipable, sauf incident très particulier. Il est question de réunions tripartites qui devaient se faire avant les vacances de la Toussaint avec les parents, l'élève en situation de handicap, un membre de la direction et la ESH. Et sur quatre élèves, en fait, que j'accompagne pour l'instant, cette réunion tripartite qui devait se faire avant les vacances de la Toussaint, il n'y en a eu qu'une, voyez. Et normalement, en effet, le rectorat souhaite, et l'éducation nationale, souhaite que cette réunion se fasse avant les grandes vacances, donc au mois de juin. Mais ça leur semble impossible à mettre en place de ce que j'entends, quoi. Est-ce que c'est en vérité tout un protocole d'accueil avant la rentrée que l'on pourra mettre en œuvre ? On nous parle, par exemple, de pré-rentrée des profs, tel ou tel jour avant la rentrée des élèves. Oui. Mais ce qu'il faudrait mettre en œuvre, c'est une sorte de pré-rentrée des élèves à besoins spécifiques. On ne sait pas où on va travailler et avec qui. Oui. On se sait à la dernière minute, oui. Puisque nous sommes un peu dans les tabous, chose peut aborder, vous parliez très justement de la relation avec les profs. Parlons de la relation avec les parents. Alors, une grande frustration pour moi parce qu'elle me paraît aussi primordiale et on nous demande de ne pas justement avoir d'échange avec les parents. On reste sous la responsabilité, en fait, du corps enseignant. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il serait mal convenu de mettre en porte à faux l'équipe pédagogique. Vous voyez, on nous demande du coup de ne pas intervenir en direct avec les parents. Oui. Et si on souhaite les rencontrer ou si les parents souhaitent nous rencontrer à ce moment-là, c'est toujours sous le couvert de l'enseignant. Vous voyez. D'où cette réunion tripartite. Oui. Mais ce n'est pas du tout spontané et naturel. Et moi-même, j'ai été maman d'enfant en situation de handicap et j'ai souhaité rencontrer l'AESH de ma fille. Et ça a été très compliqué, très laborieux. En effet, c'était à la sortie du collège, devant le portail, mais c'était très bref. Et moi, j'ai souhaité mettre un support à ce moment-là et un cahier de liaison avec l'AESH. Elle a bien voulu le faire avec moi, mais cette année, c'est devenu ma collègue, cette AVSH. Et elle me faisait comprendre que ça, ça ne se faisait plus. Ce qui se faisait il y a quatre ans, en fait, cette souplesse qu'on pouvait avoir encore il y a quelques années est de moins en moins présente. Régression. Exactement. Régression. Oui, c'est ça, le terme. En fait, j'allais dire, certes un peu idéaliste, mais dans l'univers du handicap, dans l'univers du médico-social, par exemple, l'un des grands défis, vraiment le défi central, c'est qu'il y ait une harmonisation forte entre les différents cadres de vie, entre les différents lieux de vie que traverse le jeune. Les parents, l'établissement, le lieu de sport. Par exemple, si vous prenez une personne autiste qui utilise des pictogrammes pour s'exprimer, si à l'école, on utilise, mettons, des pictogrammes, si aux familles, on dit « oublie ça, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien », comment voulez-vous que la personne, je dirais, fonctionne dans ces injonctions contradictoires ? Peut-être que ce pourrait être, justement, un rôle d'AESH que d'harmoniser les différents lieux de vie. Si l'école propose, en effet, des outils d'accompagnement, genre des pictogrammes, et que la famille a des difficultés à s'approprier cette approche, enfin, mon expérience est contraire, en fait. Oui. Souvent, ça vient de la famille. On est d'accord. On est d'accord. Souvent, ça vient de la famille, et je regrette, en effet, que le corps enseignant ne s'approprie pas. Souvent, il y a un regard critique, une méconnaissance, mais ne cherche pas à aller au-delà. Et moi, je m'approprie tout ce qui peut être transmis à l'élève par le biais de sa famille. Je m'intéresse, justement, à ces outils, et je me les approprie pour, justement, harmoniser, en effet. Et il y a un métier d'orthopédagogue qui fait ça aussi. Je trouve que c'est intéressant, parce que c'est le professionnel qui vient dans l'établissement pour apporter son expertise et ses outils. Et cette approche aussi, vous parliez d'avancée. Je pense qu'en France, ça se fait en Belgique, ça, je crois. Il y a des étudiants d'Aldoine, en Suisse aussi. En Suisse aussi. Je suis régulièrement invitée par des établissements d'orthopédagogie, justement. Qu'on ferait bien de développer aussi. Le professionnel vient au sein de l'établissement. Et ça évite aussi aux familles de surcharger la semaine de l'élève, les séances de rééducation après la classe. Souvent, ce sont des élèves qui sont très vite fatigués. Et on alourdit leur emploi du temps avec des séances de rééducation. Je pense qu'en matière de handicap, faire du lien, ça, c'est crucial. – Alors, la difficulté, c'est le temps aussi. Je sais que par manque de temps, avec les conseils de classe… Au collège, c'est encore plus compliqué, oui. Parce qu'il y a beaucoup de réunions parents-profes, conseils de classe… Bon. – À titre personnel, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais à titre personnel, il m'est très important de savoir, par exemple, dans quelles conditions loge ou habite l'élève ou le jeune. À quoi ressemble sa chambre ? Est-ce qu'à sa face au fait de voyeurisme, l'idée n'est pas de diffuser des photos, etc. – Moi, en tant qu'AESH, j'ai aucune connaissance de son cadre de vie. Je me fais une idée dans les échanges lorsqu'il veut bien m'en faire part, mais après, je ne pose aucune question de cet ordre. – Les trajets, le transport, comment ça se passe ? – Alors, il y a différents profils. C'est le bus, la plupart du temps. Là, on prend le bus le matin et rentre le soir en bus. – Je vous donne un exemple très simple. Pour beaucoup d'élèves autistes, si on prend le bus, c'est une chose très exigeante. Les gens ont souvent leur place préférée. Donc, si on pouvait assigner les places dans le bus, ce serait une sacrée avancée. – Ah ! – Mais on se rend compte que dans l'éducation nationale, il n'y a aucun professionnel qui puisse, ou dont ce soit la mission, que d'agir sur ces choses-là. – Oui, en effet. Aucune chose n'est mise en place par rapport à ça, oui. – Or, on se rend compte qu'il y a des situations assez calamiteuses. – Les élèves, les étudiants qui se retrouvent en difficulté, il y a des problèmes, je dirais, liés à des questions médicales, mais il y a aussi des questions, par exemple, de lieux de vie, des questions de temps de transport, de modalités de transport, parfois réellement inadmissibles. s'il n'y a personne pour avoir cette vision au niveau humain, quoi. C'est-à-dire pas juste pendant un segment de temps donné, mais sur le plan humain d'une journée d'une semaine entière. Là, je crois que beaucoup de situations d'échecs scolaires pour des personnes en situation de handicap sont liées non pas à tel handicap sur le plan médical, mais à la non prise en compte de ces choses-là. – Dans cette globalité. – Oui, c'est ça. – Il y a un autre moment un petit peu embêtant souvent, c'est la récré. – Oui. – Comment est-ce qu'on gère la récré ? – Alors, à l'école primaire, jusqu'à présent, ça faisait partie de nos missions. Nous étions sur les temps de récréation à gérer les habiletés sociales, gérer les émotions, la relation à l'autre. Donc, ça fait partie de notre mission. Au collège, c'est tout autre chose, en fait. Il y a des AUD, des accompagnants d'éducation, qui prennent le relais, du coup, sur le temps des récréations. Et justement, j'accompagne un élève qui a justement des troubles autistiques, et je le voyais sous le préau tourné en rond. Et je m'interrogeais. Du coup, j'ai créé le lien avec l'AUD pour avoir son retour. Comment se passait ce temps de récréation ? Et je voyais une certaine anxiété, un manque de repères chez cet élève. J'ai demandé s'il y avait un lieu où il pouvait éventuellement se ressourcer, se retrouver un peu plus au calme, avec moins d'agitation, parce que c'est une cour de récréation de 600 élèves. Vous voyez, c'est énorme. Et non, il n'y avait pas. Vous voyez, ces lieux de recueillement, en tout cas où ils pouvaient retrouver un peu de calme et s'apaiser pour mieux, après rebondir, mieux repartir en classe et pour optimiser sa concentration, vous voyez. Après, on manque de moyens, ne serait-ce que par rapport aux locaux. – Mais est-ce que ce manque de moyens est réel ou plutôt c'est une appréhension à mettre en œuvre des choses ? – Oui, ça aussi. – Oui, oui. Pas forcément une volonté. – Dans une école typiquement à beaucoup de locaux, quoi. – Oui, d'autant plus qu'aussi il y a cette relation de ne pas se retrouver seule avec l'élève. Vous voyez, il y a aussi ça. Enfin, toujours être accompagné d'un autre adulte. Enfin, il y a pas mal de peur. Bon, le besoin de tout maîtriser. Et du coup, ça nous empêche d'avancer. Parlons toujours de ces relations avec les parents. Je vais peut-être vous choquer. J'aime un peu choquer les gens de temps à autre. Dans certains pays pauvres d'Afrique, par exemple, évidemment, il n'y a pas les budgets. Pour tes AESH, on s'en soit des professionnels. Donc le rôle d'AESH ou d'AV, c'est souvent tenu par des membres de la famille. Qu'est-ce que vous en pensez ? Aimeriez-vous être un AESH de votre propre fille ? Oui. Oui, parce qu'on connaît très bien, finalement, son enfant ou un membre de sa famille. Enfin, on l'a vu grandir, évoluer. Enfin, moi, personnellement, oui. Mais est-ce que tout le monde pense comme moi ? Je ne sais pas. Pour continuer un peu sur mon cheminement provocateur, dans un certain nombre de pays, il est tout à fait courant, même en Amérique, que les parents viennent en cours. Très bien. J'adore cette idée. Parce que, justement, on casse les barrières, les frontières. Enfin, on n'a pas besoin de ça, quoi. Le parent, pour moi, a toute sa place dans l'école. Et je l'ai encore vu de par ma pratique ces cinq dernières années. Et j'ai évoqué cette idée aux anciens. Un sacrilège. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Oui, oui, ça n'a pas toujours été bien perçu. Avant, tu vois ça comme ça. Ben oui, oui, oui. Il faut ouvrir les portes. Et oui, en effet, cette volonté de ne pas laisser passer, fermer le portail. Moi, j'ai beaucoup de mal, oui, par rapport à ça. Et au contraire, il faut les faire entrer, les parents, parce qu'ils verraient par eux-mêmes, finalement, la difficulté aussi de tenir une classe. Mon regard de parent a complètement évolué avec, justement, ce métier d'investage que j'exerce actuellement. Et ça m'a fait aussi évoluer et penser différemment, quoi. Donc, il faut laisser les portes ouvertes. Ah oui. Alors, il se trouve que l'expression portes ouvertes, c'est exactement une expression utilisée en Belgique par rapport à certains établissements du domaine du handicap. Je vais vous permettre une petite digression apparente. On parle souvent de l'exil des personnes handicapées françaises en Belgique. C'est un fait, quoi. Sauf qu'on ne l'analyse pas toujours correctement. Il y a un assez grand nombre de départs qui sont choisis, quoi. Et l'une des raisons précisément que les parents soulignent ou invoquent, c'est que par rapport à un établissement belge, ils sont les bienvenus. Tout à fait. Oui, oui. Alors qu'en France, ce n'est pas prévu ou pas bien admis. Donc, une révolution à mener ici. Oui, tout à fait. Changer les regards. Changer les mentalités. Il y a l'apparence. Il y a ce qu'on voit et puis ce qu'on ne voit pas. Donc, il ne faut pas juger. J'accompagne un petit, vous voyez, qui, pendant le cours d'EPS, se roulait par terre. Et là, l'enseignant se rapproche de moi en me disant, « Tu vois, Audrey, l'inclusion, ça a ses limites. » Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vois ? Enfin, il y a ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Fais confiance. Tu verras. Tu jugeras par toi-même de ses capacités et ne t'arrête pas sur ce que tu vois. Donc, voilà, il faut changer le regard. Et c'est à moi aussi d'accompagner. L'inclusion, ses limites, c'est une une de ces phrases fameuses par lesquelles on essaie de dire gentiment et de façon élégante qu'il faut partir, quoi. Oui, oui, oui. Et donc, ou alors une autre phrase dans le même registre que l'on entend souvent, « Il serait mieux ailleurs ». Et oui, et d'ailleurs, j'ai entendu pas plus tard qu'il y a deux jours qu'il était question d'un CESAD pour cet élève, dont je m'occupe depuis la rentrée, alors qu'il n'a franchement pas sa place. Enfin, il est complètement intégré actuellement au sein du collège et il excelle dans les apprentissages et ses notes sont très satisfaisantes, vous voyez. Mais quand bien même, un CESAD est envisagé pour cet élève. Dans d'autres termes, on veut bien de l'inclusion des élèves handicapés à condition qu'il soit normand. Oui. On ne peut pas le dire comme ça. C'est ça. Oui, dans les actes, dans son comportement. Après, j'accompagne d'autres élèves qui sont beaucoup plus en difficulté et qui, pour moi, là, oui, on voit bien le trouble et le handicap, mais voilà, dans son attitude, l'élève ne fait pas la différence dans la partie de là. Est-ce qu'à l'école, finalement, on n'évalue pas les gens en fonction de leur aptitude d'être assis sur une chaise et à se tenir droit à tel ou tel moment de la journée ? Oui, une attitude d'élève, ça revient souvent, ça. C'est ça. Ça revient souvent dans les discours. Oui. Oui, moi, ça m'effraie. Par contre, quand on connaisse les maths et la poésie chinoise, ça ne compte pas. Oui, oui, oui. Donc, on est assis d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'écoles alternatives qui se développent en France. C'est qu'on sait bien que ce schéma-là, c'est limite et que, finalement, il y a d'autres méthodes et il faut les exploiter, quoi. Oui, oui, oui. Vous avez mentionné différents handicaps, différentes particularités, et je crois que vous n'avez pas prononcé le mot hyperactif. Oui. J'aimerais soumettre à votre expertise une discussion que j'ai eue l'autre jour. J'ai une amie qui est maman d'un enfant autiste et hyperactif. Elle est aussi médecin. Elle est d'angine congolaise. Au village, avoir un enfant plein de vie, c'est bien vu. Les parents sont contents, quoi. Il n'y a qu'en Occident où l'on considère ça comme une maladie et que l'on gave les gens de je ne sais quel produit. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, cette énergie, au contraire, il faut l'utiliser pour servir la classe. Au contraire, s'en servir différemment. Enfin, un élève hyperactif, il faut le faire participer plus qu'un autre et le valoriser et le mettre en avant plus qu'autre chose parce que ce n'est pas en le mettant au fond de la classe sa différence et il faut savoir l'utiliser à bon escient. Le traitement n'arrange rien. Enfin, ce n'est pas ça la solution. C'est un pansement. J'ai à connaître assez directement des gens qui ont eu 20 ou 30 ans de je ne sais quel traitement. Je peux dire que ça laisse des traces qu'on n'imagine pas. Oui, parce que notre système d'enseignement, en effet, ça a un côté très statique où l'élève est assis 6 heures par jour. C'est énorme, quoi. Et puis, on peut faire des cours aussi debout. Enfin, c'est possible. Faire des cours debout sur un ballon où il y a une meilleure assise, des tables légèrement inclinées, des chaises ergonomiques. Enfin, il y a tout aussi un mobilier adapté par rapport à ça. Bon. On en est loin dans le schéma traditionnel, oui. Ce qui me frappe quand on organise des rencontres avec, par exemple, des jeunes autistes, et que, imaginez qu'on se retrouve ici même, en fait, quasiment personne ne s'installe spontanément sur une chaise dite normale, enfin, derrière un bureau dit normal. Les gens s'installent dans toutes sortes de positions. Oui. Et c'est là qu'on se dit que, finalement, l'école a choisi un drôle de schéma d'organisation de l'espace. Oui, c'est pour une meilleure maîtrise, je pense. Mais on peut maîtriser les choses différemment. C'est ça qui est enrichissant, je pense. Oui, oui, oui. Dans les questions aussi de l'IA des handicaps divers, vous avez à plusieurs prises prononcé le mot « dys ». Oui. Il y a beaucoup de gens dys. C'est une des particularités que l'on découvre. Et donc, pour les gens dys, on sait que pour faciliter leur lecture, il convient de présenter, d'imprimer les supports d'une certaine façon. Oui. Et une certaine mise en page. En effet, une police particulière, des caractères, un format, des interlignages. Oui, oui. Ces choses-là sont bien connues. Au sens où, en deux clics de souris, on peut trouver des guides pratiques de mise en page. Il y en a en quantité, quoi. Oui, oui, oui. Comment se fait-il que les manuels de l'éducation nationale ne suivent pas la ligne ? On en est loin. Et puis aussi, les manuels tendent à disparaître par des supports numériques. Qui ne sont pas mieux adaptés aux élèves. Voilà. Non, pas pour autant, en effet. Oui, oui. Au lycée, je sais que ça tend à se développer. Au collège, un peu moins. Et je me suis interrogée aussi sur la présence de tablettes au sein du collège pour les livres numériques. Et donc, ça semblait compliqué parce qu'ils posséderaient un stock de tablettes, mais qu'il faut mettre à jour. Enfin, il y avait toutes les batteries au régonflé parce que stockés dans un endroit inapproprié. Enfin, les moyens ont été mis à un moment donné, mais malheureusement pas entretenus. Et je voulais en venir à ça aussi. C'est que deux fois par mois, au sein du collège, il y a une réunion enseignants à VSH. La première réunion qui a eu lieu début octobre sur 41 enseignants. Il n'y en avait que six présents. Et depuis, il y en a eu d'autres, mais plus aucun enseignant présent. Vous voyez ? Donc, c'est aussi cette réalité que l'on rencontre. C'est que la relation que l'on cherche à mettre en place avec le corps enseignant, de par ces réunions, deux fois par mois, eh bien, bon, voilà. Sur 41 enseignants, six présents. La première et après, plus personne. Malheureusement, j'oserais dire que c'est encore beaucoup, six par rapport à certains autres lieux. Ah oui. Six sur 41. Enfin, moi, ça m'a un peu découragée. Et mes collègues, elles sentent que j'ai une expérience, en fait, différente avec l'école puisqu'il n'y avait qu'un seul enseignant. Donc, la relation était très constructive et fluide. Enfin, elle s'est faite aussi dans le temps. Là, j'ai deux fois onze enseignants en face de moi et je cherche à créer cette relation pour l'élève que j'accompagne, savoir quel objectif on attend de cet élève et quels moyens on se donne pour l'accompagner. Oui, mais pour l'instant, je mène un petit peu les choses en solo. Et merci de le mener parce que rien n'est fait pour vous faciliter la tâche, visiblement. Oui, oui. Il y a encore un autre moment qui est un peu structurant dans la vie d'un élève, peut-être au collège plus que dans le primaire, de tout ce qui est contrôle, test, devoir. Comment on peut faire ? Alors, il y a quelques fois des aménagements qui sont déjà réalisés en amont par l'enseignant. Par exemple, lorsqu'il s'agit de dictée, c'est une dictée à trous finalement qui est proposée avec un interlignage, un code couleur. Vous savez, pour les dyspraxiques, on a la terre, donc une ligne marron et une ligne verte pour l'herbe. Et puis, l'élève doit s'attacher à respecter cet interlignage lorsqu'il est dyspraxique. Donc là, il y a une enseignante qui applique cette méthode ainsi que la méthode champion. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc voilà, par exemple, le O de champion, c'est des fautes d'orthographe. L'élève doit comptabiliser si c'est une faute de conjugaison, d'orthographe, de ponctuation, ou s'il a oublié la monjuscule. Ça lui permet justement de faire sa propre autocorrection. Donc oui, en mathématiques aussi, il y a des aménagements. Un tiers temps accordé, plus de temps, ou sinon un exercice en moins. Lorsqu'il y en a trois, hop, on en enlève un. Donc voilà le type d'aménagement qui est proposé lors d'évaluation. Des enseignants qui ne souhaitent pas que l'AESH intervienne aussi et qui font des évaluations en l'absence justement de l'AESH. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a un souci d'évaluation pour savoir où en est l'élève intenté, sans pour autant l'aider justement à progresser. Vous voyez ? Donc quand j'observe ce genre de choses en fait, notamment pour la dictée à trous, là j'ai laissé l'élève produire sa propre évaluation. Et comme c'était une dictée à trous, il avait plus de temps. Après, quand je lui ai dit, est-ce que tu t'es relu ? OK. T'as fait ce que t'as pu, très bien. Eh bien, maintenant, on va travailler à deux. Et là, avec mon marqueur, je localise les erreurs observées juste avec un point sous le mot. Et l'élève essaye de s'autocorriger par lui-même. Il fait appel à sa propre ressource. Et voilà, ça se limite à ça, vous voyez ? Donc l'enseignant peut avoir une vision de là où on en est l'élève. Et puis, malgré tout, moi je l'accompagne sur l'instant. Et c'est important justement de ne pas laisser le temps parvenir sur une correction une semaine après, mais sur le moment pour permettre la progression de l'élève, vous voyez ? Est-ce qu'on peut écrire sur PC ? Oui. Oui, oui. Oui, oui. L'informatique est introduit notamment pour une élève que j'accompagne en troisième. Bon, voilà. Après, c'est… Si je veux proposer un aménagement, quoi, qui semble particulièrement appréciable, pas que des élèves autistes, de beaucoup d'élèves, c'est la possibilité de passer tous les examens, épreuves, évaluations au même endroit, surveiller par la même personne, tout au long, par exemple, du parcours scolaire. Oui. Ça, c'est un truc qui est très recherché. Et je m'étonne moi-même de voir l'importance que beaucoup d'élèves accordent à cela. Il faudrait que ça fonctionne comme ça, en effet, et que l'élève garde la même accompagnante ou le même accompagnant lors des évaluations… Au même endroit. … et au même endroit. Voilà. Au collège, oui. Après, c'est par rapport au lycée où, quelquefois, en effet, l'élève est amené à se déplacer, et peut-être au niveau des études universitaires aussi ? Pour un élève, on va dire, en général, il n'y a pas deux évaluations qui se passent au même endroit, quoi. Ah oui, oui, oui. Ce qui est très problématique en termes de représentation mentale. Oui, je comprends. Si on vous dit, par exemple, l'épreuve de maths est à 8h, on a 5, 312. Ben, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que, concrètement, ça représente ? D'où l'anxiété ? D'où beaucoup d'échecs ? Mais si l'endroit est connu, si l'accueil est fait de façon connue, les choses se passent autrement. Tout dans l'anticipation, en effet. Oui, oui. C'est important. Et sans doute, au cours de vos années de pratique professionnelle, des histoires vous ont marquées. Est-ce que vous souhaitez partager peut-être une ou deux avec nous ? J'espère que je garderai justement cet enfant qui m'anime, en fait, parce que c'était ma première expérience d'AESH, il y a 5 ans, auprès d'un jeune homme qui n'arrivait pas à intégrer le groupe et qui, finalement, avait un fonctionnement complètement différent. Et quand bien même, je me rappelle d'une catégorisation où il devait justement classer les fruits et les légumes, par exemple. Et lui, il voyait plutôt la couleur. Donc, il a classé les cartes différemment en fonction du code couleur. Et quand bien même, en fait, l'enseignante vient vers moi et me dit que ce n'était pas la consigne, mais quand bien même, il est dans le vrai, cet élève. Et j'ai apprécié cette relation avec l'enseignant qui a su voir autre chose. Vous voyez ? Donc ça, c'est pour moi, enfin, encourageant. Donc, en fait, il faudrait faire accompagner par une AESH les élèves du normal. Oui. Pour bâtir l'école inclusive, en vérité, c'est peut-être cela ce qu'il faudrait faciliter ce contact, cette découverte d'autres façons de fonctionner, d'autres façons d'être humains. Les élèves savent très bien faire ça. Enfin, ils s'adaptent et… Et pourquoi nous, les adultes, nous sommes si peu doués ? Oui. La peur, sans doute. Je ne sais pas. Donc, retrouver son âme d'enfant, peut-être. Oui, parce que la difficulté ne vient pas, franchement, d'eux. Ils comprennent très vite comment ça se passe et ils s'adaptent, oui. Oui. Voilà. Et je crois, moi aussi, j'en suis convaincue, que les jeunes ont cette capacité à comprendre, à accepter la différence. Et que parfois, ce sont les adultes orgueilleux qui sont à la traîne. Oui, oui, oui. Ça, c'est une fabuleuse leçon, une fabuleuse leçon de vie. Oui, oui, oui. Et je pense que vous avez été privilégié d'avoir pu avoir toutes ces leçons de vie, ces moments de vie. Et peut-être sur le vie, résumé, en un mot, votre expérience ? En un mot, hétéroclite. Hétéroclite. Oui. Merci. Hétéroclite comme la vie, hétéroclite comme l'être humain. Et en tout cas, un tout grand merci pour votre engagement, votre vocation, malgré les difficultés, difficultés liées non pas au handicap, mais difficultés liées au cadre, au mauvais cadre proposé ou imposé. Merci pour votre courage et votre engagement, votre lumière aussi. C'est normal. Et donc, c'est peut-être grâce à un cheminement commun, dès l'enfance, que nous pouvons bâtir une société meilleure. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons pu échanger Human Diversity, le programme qui met en lumière la biodiversité humaine de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et les grands enfants que parfois nous sommes aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Un plaisir. Sous-titrage ST' 501 ... ...